La plénitude et le succès du serviteur La plénitude et le succès du serviteur La plénitude et le succès du serviteur L'homme ne peut atteindre la perfection et le succès Que par la combinaison de ces choses Qui sont comprises dans la surat al-fatihah Et organisées de la manière la plus parfaite Sa parole La plénitude et le succès du serviteur Le Seigneur comprend l'attribut de seigneurie Le Tout-Miséricordieux comprend les attributs de bienfaisance, générosité et bonté Et l'essence de tous les noms d'Allah gravite autour de cela Sa parole C'est toi seul que nous adorons Et c'est toi seul dont nous emplorons l'aide Comprends la connaissance du chemin menant à lui Et cette connaissance n'est autre que l'adoration Qu'il faut lui vouer seul à travers les œuvres qu'il aime et qu'il agrée Et la demande de son aide pour pouvoir l'adorer Sa parole Guide-nous vers la voie droite Comprends la clarification du fait que l'homme ne peut atteindre le succès Qu'en restant sur cette voie droite Et qu'il ne peut rester sur cette voie que par la droiture Que lui accorde son Seigneur De la même façon qu'il ne peut l'adorer sans son aide On ne peut rester sur la voie droite qu'en étant guidé par Allah Sa parole Le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs Non pas de ceux qui ont encouru ta colère Ni des égarés Comprends l'exposition des deux cases extrêmes De déviation de la voie droite Tendre vers l'une de ses extrémités Et soit une déviation vers l'égarement Qui est une perversion de la science et de la croyance Soit une déviation vers l'autre extrémité Qui est la colère d'Allah Causée par la perversion de l'objectif et de l'œuvre Le début de la sourate est une miséricorde Son milieu est une rectitude Et sa fin un bienfait Le serviteur obtient une part de bienfait proportionnelle A sa part de droiture Elle-même proportionnelle à sa part de miséricorde Tout revient donc au bienfait d'Allah Et à ses miséricordes Qui sont une conséquence de sa seigneurie Ainsi, il ne peut être que miséricordieux et bienfaisant C'est également une conséquence de sa divinité Car il est la vraie divinité Même si certains le renie Et que les polythéistes lui attribuent des égaux Celui qui applique ce que contient la sourate al-Fatiha Tant en termes de science, de connaissance, d'œuvre Que de situations vécues Aura accédé à une grande part de la perfection A laquelle il aspire Et son adoration sera celle de l'élite Dont le rang s'est surélevé Par rapport au commun des adorateurs Et c'est auprès d'Allah que nous cherchons l'aide Merci Merci